bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci à chacun de vous d'être là donc je suis avec Ananda bonjour Ananda tu es donc directeur de Cocopéli et tu es le fils du fondateur de Cocopéli Dominique merci à toi donc tu as accepté notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire je suis très contente que tu puisses être parmi nous dans cette action avec plaisir donc je voulais savoir est-ce que tu peux nous présenter vos axes d'action à Cocopéli oui alors en fait bon Cocopéli a été vraiment créé pour défendre la biodiversité cultivée donc on maintient une gamme assez conséquente de variétés libres et reproductibles donc on n'a aucun hybride f1 aucun OGM évidemment et donc l'axe vraiment l'axe principal de travail de Cocopéli c'est retrouver une autonomie semencière alimentaire donc on le fait par plusieurs actions notamment commercialiser des semences en toute illégalité des semences libres et reproductibles donc partout en Europe et un peu partout sur la planète mais surtout par le biais de notre campagne semences sans frontières on expédie gratuitement tous les ans des centaines de colis de semences qui sont accompagnés de fiches techniques et de conseils techniques pour pouvoir retrouver cette autonomie alimentaire et semencière excellent et vous avez aussi un positionnement très militant vous êtes les pionniers qui grâce à vous on a pu trouver déjà dans les débats la question des semences et la problématique dans laquelle on se trouve par rapport à ça et des solutions que vous proposez vous avez même décidé dans l'illégalité de diffuser des semences reproductibles librement donc merci pour ce combat est-ce que tu peux en résumer un petit peu votre posture de militant justement oui bah en fait il y a une quinzaine d'années enfin un peu plus d'une quinzaine d'années quand Dominique a créé l'association le sujet semences n'était pas autant diffusé autant connu qu'à l'heure actuelle du coup oui on a vraiment été pionniers dans le sens où en fait on est elle est seule à être partie sur le front juridique à ne vraiment pas se plier aux exigences du GNIS donc du groupement national interprofessionnel des semenciers qui a été créé sous Pétain ni aux exigences législatives de qui que ce soit d'ailleurs donc on n'a pas notre carte au GNIS on n'a pas notre carte de professionnel semencier entre guillemets on a refusé ces notions là et donc en fait on a vraiment on a vraiment amené le sujet semences libres sur le sur la table avec notamment deux procès qu'on a eu qui ont traîné pendant des années qu'on n'a pas vraiment gagné pas vraiment perdu enfin bon en tout cas ce combat juridique nous a fait vraiment connaître donc a fait connaître le travail de l'association mais surtout a fait connaître cette problématique semences en effet quelle est ta posture à toi au sein de Cocopédie qu'est ce que tu y fais exactement ton rôle ? ça va être mes rôles plutôt parce qu'en fait je fais un paquet de choses donc je suis directeur de l'association donc je drive entre guillemets le quotidien de Cocopédie ici en Ariège même si on a vraiment des super équipes et que tout le monde est relativement autonome quand même à Cocopédie voilà j'ai ce rôle de directeur, de directeur RH, de directeur administratif en fait bon c'est assez déprimant mais je passe pas mal de temps devant mon ordinateur mais bon on le fait pour la bonne cause mais j'avoue que c'est pas mon domaine de prédilection normalement je suis mieux au jardin mais voilà il faut le faire donc je le fais après je voyage pas mal donc j'essaye d'impulser des projets comme au Costa Rica ou à droite à gauche en fait où je vais à la rencontre des producteurs, des agriculteurs mais je le fais pas assez, j'aimerais pouvoir le faire beaucoup plus mais Dominique fait ça aussi, Dominique est toujours président de Cocopédie donc lui travaille beaucoup à l'international sur les projets soit sur les impulsions de projets on va dire humanitaires ou sur les projets de production etc. et après j'ai été aussi longtemps responsable de la ferme Cocopédie donc je suis toujours responsable de la ferme Cocopédie mais là depuis deux ans on a un producteur multiplicateur qui bosse à la ferme donc j'ai plus besoin d'être trop sur le tracteur quand même dans les champs et là j'essaye de me recentrer un peu sur l'innovation à Cocopédie sur comment ramener vraiment, enfin amener de nouveaux combats militants voir qui on soutient, sur quelle dynamique on se lance et tout ça parce qu'on est énormément sollicité enfin on a des dizaines de mails de sollicitations quasiment toutes les semaines pour soutenir tel ou tel combat militant, tel ou tel projet envoyer des semences à tel ou tel endroit et mon rôle c'est d'arriver à choisir un peu les orientations de Cocopédie et c'est pas chose aisée parce qu'on aimerait tout soutenir et aller partout mais en fait en se dispersant on voit que c'est un rôle compliqué et pour finir vu qu'on parle de moi moi j'ai même pas le BPC, j'ai été très peu à l'école j'ai aucun background ni de RH, ni de directeur, ni de commercial, ni de rien du tout j'apprends tout sur le terrain du coup des fois il peut y avoir des moments d'incertitude mais qu'est-ce que je fais là en fait ? même quand on a des diplômes on peut avoir ces moments d'incertitude et je trouve que c'est un bel exemple que tu le précises parce que ça montre que l'école n'est pas obligatoire pour arriver à se déployer à réaliser des choses extraordinaires je dirais même que des fois c'est un handicap en fait parce qu'on est formaté d'une certaine manière alors que pour vraiment innover et amener en fait pour porter des projets tels que le projet Cocopédie qui est un projet totalement décalé, on est d'accord ? bon il faut avoir un état d'esprit décalé il faut arriver à voir les choses d'une manière plus globale je suis dyslexique aussi, les dyslexiques ont ce don là on va dire d'arriver à voir les choses de manière assez globale vous avez un projet de déménagement avec un très beau projet qui est sur le point de se finir, là tu peux raconter ? oui, en fait ici on est dans des locaux assez, qui ne sont pas terribles c'est un bail précaire qu'on a signé mais qui s'est étalé sur de nombreuses années finalement enfin sur 3-4 ans et effectivement depuis 2 ans on est sur ce projet qui va aboutir d'ici octobre, donc d'ici quelques mois et on fait construire un bâtiment éco-construction de 800 m² au sol et avec des techniques traditionnelles donc paille, enduitère, charpente en massif non traité enfin pas la charpente, toute l'ossature en fait du bâtiment que des peintures écologiques sans wifi, sans réseau sans fil, etc. enfin voilà, on a travaillé sur tout un tas d'aspects on a mis 2 ans à réaliser vraiment ce projet ça c'est vachement positif parce que c'est des conditions de travail pour nous qui vont être à la hauteur on va dire de notre combat militant tout simplement les gens qui font le quotidien de Cocopéli tous les jours donc la vingtaine de personnes qu'on a ici tous les jours on va vraiment pouvoir travailler dans des super conditions les conditions de vie qu'offrent la paille, les enduitères, les ossatures ouais, tout ça c'est vraiment différent et on se sent infiniment mieux dans un bâtiment comme ça que dans un bâtiment en tolon du lait ou en parpaigne ouais, exactement c'est beau d'avoir mis de l'harmonie aussi par rapport au bâtiment c'est chouette pour tous ceux qui travaillent avec vous ouais, c'est important pour nous c'est important parce que c'est pas... même si l'objet social de Cocopéli est très militant nos combats sont très militants on est 100% autonome donc on vide la commercialisation de semences sur internet et sur les salons et tout ça et tout ça, ça implique un processus en fait administratif et un processus de tous les jours qui fait qu'on a 10 personnes en saison qui sont assis sur une chaise et qui mettent des graines dans le sachet toute la journée et ça c'est pas des boulots qui sont forcément rigolos donc tout le monde le fait en fait avec assez bonne humeur on a une très bonne ambiance de travail ici à Cocopéli mais c'est parce qu'on le fait pour aussi un combat militant enfin moi si j'accepte de passer des fois 20 heures sur un ordinateur enfin bon, j'exagère un peu mais on est pas loin de ça quand on a créé le site internet c'est des fois des journées complètes nuit et jour, assez acharnées sur l'écran donc c'est pas bon pour la santé c'est pas bon pour rien du tout mais on le fait parce que c'est pour le... Est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur les semences les variétés que vous proposez le nombre de collections ? on propose une gamme, selon la saison et selon les années on propose entre 1200 et 2400 variétés sur notre site internet et on en a 5 ou 600 et quelques aussi dans la gamme collection donc on peut se les procurer par internet en ligne ? on a un super site internet qu'on est en train de remodeler là qui va sortir aussi en octobre donc on va avoir un site tout neuf, très intuitif, moderne et tout ça on nous le réclame beaucoup donc on s'y est mis, ça fait un an qu'on travaille dessus donc on a un super site internet tout est disponible en ligne et aussi on est sur les salons bio, sur les foires bio on essaye d'être le plus sur le terrain possible mais le problème c'est que ça nous coûte pas mal de frais pour beaucoup moins de résultats que sur internet parce que les gens ont plus tendance à aller cliquer c'est dommage en fait nous on préférait faire beaucoup plus de salons parce qu'on est en contact avec les gens on peut discuter avec eux et tout ça mais voilà, on a de plus en plus cette philosophie du fast food aussi sur internet et du fast click on reçoit en chronopost, on envoie le lendemain les gens, ils ont les graines à la maison on est obligé de répondre à toutes ces demandes là ça nous inscrit dans toute une autre dynamique enfin voilà, il faut toujours peser le pour, le contre voir ce qui est positif, ce qui est négatif mais voilà donc on essaye quand même d'aller à la rencontre le plus possible j'essaye d'animer le plus de conférences possible d'accepter même les petites conférences et tout ça pour vraiment être en contact avec les gens mais c'est difficile d'être partout à la fois on est beaucoup beaucoup sollicité on refuse au moins 3-4 expositions ou foires par semaine mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour ce que vous faites c'est sûr qu'il y a un vrai intérêt parce que les gens en ont marre de mourir de cancer en ont marre de manger n'importe quoi on en devient ce qu'on mange et la semence est à la source de l'alimentation donc c'est clair qu'il y a un vrai intérêt pour cet aspect là qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet de la souveraineté alimentaire ? et bien écoute, j'ai répondu à ton appel parce que je pense que c'est important vraiment de diffuser de diffuser ces messages là par tous les biais possibles et imaginables vraiment je pense que c'est important que l'opinion publique maintenant prenne conscience qu'il va falloir faire des grands pas en avant pour vraiment se sortir de ce lisier dans lequel on est embourbé au niveau agricole donc on prépare une conférence donc on a enregistré une interview au format conférence où Ananda nous partage sa vision de la souveraineté alimentaire à travers leur activité et leur expérience à Cocopéli merci à toi parce que c'est un échange qui a été très riche et j'ai hâte de le partager à tout le monde donc nous avons monté une plateforme de financement participatif où chacun de vous, vous pouvez participer, contribuer pour nous aider à faire vivre ce sommet et je voudrais savoir Ananda de ton point de vue en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement ? moi j'ai tendance à dire que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'à un moment les financements participatifs bon même si j'avoue que je trouve que les plateformes de financement participatif commencent à être largement saturées et que ça commence à devenir dur de monter des projets par ce biais là je pense que c'est quand même important dans le sens où on sait d'où vient l'argent où c'est pas des grosses fondations avec de l'argent qui vient d'on sait pas trop où qui financent ce genre de projet je pense que pour l'autonomie et pour la crédibilité de ce genre de projet je pense que c'est vachement important que ce soit porté par des fonds citoyens merci à toi de ta participation merci donc je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour pouvoir visionner le contenu de la vidéo que nous vous avons préparée avec Ananda parmi toutes les autres aussi donc c'est sur inscription, pensez à vous inscrire vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo vous pouvez également prendre connaissance de la suite du programme de tous les intervenants que vous allez pouvoir découvrir au mois d'octobre et puis vous avez donc accès à toutes les vidéos version courte telle que celle-ci avec tous les autres intervenants également sur notre page Facebook ou notre nouveau site internet qui arrive très bientôt merci à tous et puis à très bientôt au revoir Ananda au revoir prenez soin de vous prenez soin des autres et prenez soin de la terre ciao bye bye ciao 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 ciao